Le côté travailler dans un environnement agréable, c'est d'abord ça qui nous a attiré dans le concept de maître des haies dans les jardins. Ici il n'y avait rien, c'était des grandes cultures. Un terrain agricole qui avait été remembré dans les années 60, il reste deux grands chênes. Donc la première chose qu'on a fait, c'est replanter des haies partout sur tout le tour de la ferme et insérer l'arbre au maximum dans nos cultures. Parce qu'en fait, on se rend compte que la nature, elle est plus à même de se réguler quand elle est en présence d'une grande diversité. Et tous les jardins qu'on avait visités, c'était vraiment le végétal, l'arbre qui faisait le côté agréable des jardins et tout ça. L'idée nous est venue de faire ce système-là où on a entre chaque arbre fruitier 4 et 5 champêtres qui permettent de faire une haie continue, qui permet d'accueillir un maximum d'auxiliaires pour les cultures mais aussi pour les arbres fruitiers, nourrir les pollinisateurs avec des floraisons étalées sur toute l'année. Donc on a voulu un peu rationaliser le système en faisant un système quand même tout droit. Toutes nos haies font 45 mètres de long sur à peu près un mètre de large. Dans un premier temps, on va faire plus de maraîchage. Du coup, on a besoin de tant d'espaces de maraîchage. Et vu qu'on veut mettre des arbres fruitiers un peu partout, on va les espacer de 20 mètres parce que ça permet de faire un jardin de 15 mètres. Et 15 mètres, c'est bien pour les asperceurs. La composition du jardin, elle, ne change très peu. Du coup, il se retrouvera tous les 10 ans au même endroit. Donc il y a des redistrations qui sont très longues. Si on avait fait un verger de 3500 mètres carrés et 8000 mètres carrés de maraîchage à côté, on aurait pris quasiment le même espace. On n'a pas sacrifié du tout de surface. Là, ici, on est en vallée. Pour limiter les problèmes d'asphyxie racinaire en hiver, tous les arbres sont plantés sur butte. Ça lui permet de sauvegarder une partie de ses racines de surface et du coup de refaire ses racines profondes, etc. On ne fait pas de sous-solage pour l'instant, non. On va peut-être évoluer vers du non-travail du sol. Mais pour l'instant, on travaille le sol. Du coup, sur 20, 15, 20 centimètres, pour l'instant, on n'a pas de problème de racines constatées. Après, le système n'a que 4 ans. Mais en fait, on a voulu un peu reproduire les différentes étages qu'on retrouve dans la forêt, donc avec des grands arbres comme ça, 3 à 5 mètres de haut, on va dire. Ça serait les arbres fruitiers. Donc, un tous les 5 mètres. Ensuite, un étage moyen qui va être les essences champêtres. Eux, on le taille entre 80 centimètres et 1,20 m, 1,50 m. Et ensuite, un étage encore plus bas qui va être les petits fruits ou les plantes médicinales sur les bordures. Pour pouvoir accéder, pour pouvoir aussi dérouler les bottes de paille, pour pouvoir pailler les arbres fruitiers régulièrement, on s'est laissé cet espace de, on va dire, un espace de travail. Allez, allez ! Il y en a 14 oeufs. Elles sont toutes différentes. Sur chaque fruit, en fait, on s'est posé la question justement de comment on allait valoriser ces fruits. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi, dans chaque oeufs, de faire qu'une seule espèce de fruit. On arrive avec les cageots, et puis on récolte toute cette variété-là, qui est à un seul endroit. Là, sur nos cerisiers, par exemple, à chaque fois, on a un groupe de 3 qui va être décalé de 2 semaines au niveau de la maturité, et puis encore un groupe de 3 qui vont être décalés. Donc on a un échelonnage de la maturité dans les haies. On a choisi des porte-greffes semi-vigoureux, mais avec un bon enracinement pour ne pas avoir à tutorer les arbres. Et dessus, on va greffer des variétés qui sont très peu vigoureuses. Et donc on a fait juste une taille à la plantation pour avoir toutes les charpentières qui se rassemblent sur un point plutôt bas. Avec un petit escabeau, on aura accès à peu près à tous les fruits. On se rend compte que plus on va intervenir sur l'arbre fruitier, plus on va le tailler, plus il va y avoir de problèmes de maladie, et donc plus il va falloir intervenir en traitement, en prévention et tout ça. Donc on va éviter au maximum d'intervenir au niveau de la taille de l'arbre. On n'y est intervenu qu'une fois. Sauf sur les pommiers où on n'est intervenu pas du tout. Là, la seule chose qui nous prend du temps, c'est la taille des champêtres. C'est ça qui prend du temps et qui ne produit pas. Mais par contre, qui produise de la biomasse. En tout cas, là, on voit que petit à petit, on va avoir moins besoin de pailler la butte, parce que les essences champêtres vont prendre de l'espace. On a les cultures qui sont protégées du vent, donc elles sont plus fortes. On a beaucoup moins de vent rasant qui va soulever la poussière du sol quand le sol est sec et qu'il est travaillé. Déjà, on commence à avoir de l'ombre sur la moitié du jardin. Et en plus de ça, l'orientation nord-sud, les arbres se font de l'ombre à ceux de derrière. Et à la fois, ils profitent aussi du soleil du matin pour réchauffer la butte. On est en reprise des jardins d'hiver, donc on travaille beaucoup avec les engrais verts. On a la chance d'avoir un peu de place. Du coup, soit on met un couvert, par exemple, là, il y a du poids fèvre rôle, là, derrière le grillage. Et ici, c'était les tomates paillées de l'année dernière. On utilise la végétation spontanée, on va dire, pour recharger un petit peu le sol en matière organique après certaines cultures. On a quand même voulu rationaliser tout ça pour que ce soit productif, pour que ce soit simple à gérer. Les inconvénients, c'est d'avoir des arbres fruitiers. Vu qu'on intègre l'activité d'arboriculteur à notre activité de maraîchage, ça va prendre du temps. Donc il faut en tenir compte. Après, au bout de 5 ans, il commence à faire des belles récoltes et au bout de 6-7 ans, ça peut être totalement rentabilisé le temps qu'on y a passé. Donc là, nous, on a choisi de mettre des pêchés greffés avec de la vigne de raisin de table. On s'est inspiré, en fait, tout simplement des jouales. Encore une fois, en fait, vu qu'on fait beaucoup de maraîchage, on n'a pas le temps, nous, de coincer la vigne. Et c'est pour ça qu'on la fait monter bien haut parce qu'elle fait des tiges de l'année qui sont assez longues et qui vont retomber quasiment jusqu'en bas. La chose de départ, c'est bien se former en arboriculture à la base. Ne pas hésiter à visiter et puis à voir ce qui a été fait pour trouver son propre système. Chacun va avoir ses propres problèmes et ses propres réussites. Il y a tellement d'avantages de toute façon que c'est difficile de trouver des inconvénients. Là, on accueille des oiseaux. Enfin, on a une biodiversité qui est présente grâce aux arbres. et puis une vie et puis une présence. Voilà, on entend le vent dans les arbres et tout. Donc, ça crée du volume, du paysage et tout ce qui nous attire dans l'agriculture, en fait. Merci. 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 Merci.